ok je crois que c'est parti donc me revoilà pour la suite de la question votre jeu le plus cher ou le moins cher et nous abordons la partie des jeux les moins chers j'ai catégorisé ça en trois morceaux parce que pour moi ça avait pas de sens de juste donner le prix sans voir le contexte dans lequel j'avais j'avais acheté les jeux donc comme j'expliquais dans l'article les jeux les moins cher quelle que soit leur catégorie c'est les petits le normand toujours parce que c'est un petit jeu classique avec très peu de cartes donc généralement le prix est toujours toujours plus bas toujours plus bas qu'un tarot toujours plus bas qu'un oracle donc je voulais montrer différents types de jeux enfin de jeux le petit le normand un jeu traditionnel comme celui ci le french carton aussi qui est un jeu avec lequel on apprend les anglophones qui suivent les écoles traditionnelles de petits le normand ils apprennent aussi avec celui ci qui est un jeu de base cartement si française il n'y a rien marqué d'autre donc c'est ces dessins là un dos comme celui ci et ce sont les cartes classiques avec les les représentations en cartement si traditionnelle en haut et les dessins au milieu ça compte parce que les cartes les dessins des cartes ont des sens le serpent et regarde à gauche ou pas à droite la dame elle regarde dans tel sens le fouet il est dans tel sens et pas dans tel autre et quand on lit les suites en fait tout ça a a du sens quand on apprend la cartement si vraiment le normand traditionnel pareil que la montagne soit d'un côté pas de l'autre le cercueil a un sens le cheval a un sens bon voilà ça c'est un jeu de base tous les le normand de base sont entre 6 et 8 euros normalement on peut en trouver à 5 on peut en trouver à 10 bon mais globalement c'est entre 6 et 8 euros celui ci m'a coûté 7 50 ou quelque chose comme ça ensuite le second exemple c'est le tarot dans le pardon le petit le normand de kathleen matthews qui est carrément livré dans un coffret avec je ne sais plus quelle édition j'avais fait une review je mettrai tous les liens donc le dos c'est celui ci le format est plus petit que les autres cartes et c'est un tas un petit le normand sur thème des contes de fées d'où le enchanté le tarot le normand enchanté ou de la forêt enchanté je ne sais plus comment ils ont appelé ça donc en fait ils ont mis des symboles inspiré des symboles traditionnels au milieu et un gros cadre enfin gros en tout cas un cadre qui prend de la place qui se voit autour avec le choix du lierre de quelque chose en bois etc vous avez en haut je vais y arriver ce reflet le symbole de la carte traditionnelle en petit et et la carte au milieu normal du petit le normand je vais y arriver donc par exemple cette carte on voit bien que le nuage a un visage anthropomorphisé il ressemble à un humain ça fait très compte de fées c'est enfantin le dessin etc mais le nuage est un côté vers lequel on regarde vers lequel il regarde et ça respecte le code de la trappe de la cartomancie traditionnelle parce que catherine matthews est une experte en cartomancie et donc même si le dessin est moderne il respecte l'essence de la cartomancie traditionnelle selon telle école ou tel type de jeu le livre sa tranche à un côté traditionnel donc la faux il me semble qu'il ya un côté traditionnel aussi parce que selon l'endroit où ça coupe ça compte bon en tout cas le cercueil etc cette oracle là il a ce petit le normand il a une vocation à apprendre sans que ça soit gênant avec les significations traditionnelles il est tout petit il est agréable il est glacé il glisse bien il est livré avec un des meilleurs livres d'apprentissage sur le petit le normand vous pouvez trouver dans une version courte si vous voulez un bouquin pour en savoir un peu mais pas trop alors les exercices pour développer c'est fourni avec ce qui se passe c'est que je l'ai beaucoup transporté avec moi donc il est dans une boîte en métal qui n'a rien à voir avec sa boîte d'origine c'est une boîte de chocolat recyclé et le bouquin est à part mais normalement il est livré carrément dans un coffret comme comme certains oracles etc où vous avez vous savez bah ça je sais pas enfin bref vous avez le livre les cartes le petit le normand de kathleen matthews il est comme ça et il m'a coûté 14 pièces je crois 13 18 euros lors d'une promotion parce qu'il doit en coûter peut-être 20 au départ mais mais franchement il était il était facile à obtenir 20 euros c'était pas donné pour un petit le normand par contre vous avez une excellente qualité vous avez le livre avec c'est pas comme un petit normand traditionnel vous avez juste que ça et l'autre exemple de petit le normand pas cher parce qu'il a été tiré en grand grande distribution chez us games après il me semble une campagne kickstarter je me demande si le guilde de reverie il n'existe pas en version limitée d'origine avant que le contrat ait été donné chez us games et je dis peut-être une bêtise dans tous les cas la version grand public que j'ai ici elle a coûté aussi 13 euros et quelques probablement en légère promotion mais pas énorme donc vous avez un petit le normand sans livre il y a un pdf je crois avec ou pas non peut-être pas le pdf devait être réservé à ceux qui ont fait la campagne kickstarter il y a un petit livret voilà il y a un petit livret et cartes très malissantes dans le style de de marque de marketing c'est embêtant les reflets bon bref donc ça c'est un le normand il m'a coûté 13 et quelques l'autre 13 et quelques et l'autre 7 et quelques donc ça ce sont les types de jeux les moins chers qu'on va trouver c'est les toujours les petits le normand quand on prend quelque chose de grand public grande distribution en dehors de ça la suite des jeux les moins chers que je peux avoir il ya les jeux trouvés d'occasion où les jeux trouvés en promotion et là on entend la catégorie tarot et oracle avec plus ou moins de cartes parce que après tout les jeux qui nous coûtent pas cher il ya bien aussi les tarots d'occasion il en manque un il est là comme c'est le bazar autour de moi donc celui ci qui est plus un oracle qui ressemble à un oracle le tarot de la triple ds il me semble qu'il est traduit en français mais moi je le voulais en anglais je l'ai racheté à quelqu'un pour 7 euros ou un peu moins de 7 euros c'est un exemple donc vous n'avez que les arcades majeurs est ce qu'on a des exemples vous l'avez probablement déjà vu voilà ce sont ces cartes là les cartes des chakras sont très connus et sinon il ya les cartes des arcades majeurs il est vraiment très très beau je vais pas mettre en faire une revue maintenant sinon j'ai pas fini ça ça m'a coûté pas cher le prix d'origine devait être autour de 30 euros je pense entre 20 et 30 euros et je l'ai eu pour pas cher parce qu'on fait des rachats à des gens qui le revendent et on circule on n'achète pas que du neuf celui ci c'est pareil que j'avais mis au début à l'entrée il me semble que la carte enchantée existe mais je crois qu'il est en rupture je sais plus en tout cas en version anglaise c'est celui là dans une boîte en carton très rigide avec un petit livret avec une couverture en couleurs etc tout à l'intérieur est en noir et blanc typique désolée des oracles de colette et voilà avec des dorures qui du coup était un peu fatigué chez moi pas exceptionnellement c'est plus en fait les coins ici alors là il ya un reflet de lumière donc vous verrez pas mais les coins sont usés mais les tranches sont donc ça m'a coûté 8 euros je pense qu'il en coûte 15 entre 15 et 20 quand il est neuf à mon avis c'est 15 j'ai dû l'avoir moitié prix voilà donc ça c'est quand on rachète de la seconde main de l'occasion c'est moins cher et ça se situe vraiment ça peut aller vraiment très bas dans les prix à côté des petits énormes le reste ce sont des jeux de tarot ou des oracles que j'ai acheté là je crois que ce sont des oracles parce que souvent ça coûte moins cher que les tarots mais que j'ai acheté sur des sites en ligne en attendant en étant patient et en guettant les promotions donc le premier c'est le tarot du hobbit grande distribution us games etc mais je pense que ça coûte à peu près à mon avis 20 20 euros quand on l'achète neuf donc c'est le format standard de us games vous avez un petit livret blanc et les cartes qualité qualité standard plutôt plutôt bonne sur celle ci les cartes glissent bien les couleurs sont chouettes j'étais très très contente de le trouver celui ci il m'a coûté je crois 12,95 attention parfois j'arrondissais les centimes et les ports etc donc celui ci un tarot qui coûte donc généralement un tarot on a plutôt entre 20 et 30 euros celui-là et Manou comptait même un peu moins de 13 autre exemple celui ci en promo c'est de là ils ont des reviews je crois d'ailleurs sur le sur le site le ghost spirit il m'a coûté 14 et quelques en promotion il en coûtait 22 je crois l'origine je sais plus comment sont les comment sont les prix généralement on va les séparer c'est us games les deux un jeu de grande distribution livret blanc juste un petit livret blanc les cartes et pour ceux qui connaissent pas je vais en montrer quelques unes j'ai pas montré les cartes du hobbit aussi bon sur le thème des fantômes avec des choses plus ou moins gai généralement c'est un peu il y a des cartes neutres vous voyez comme celle ci c'est pour rien d'embêtant ce sont des mythes et des légendes puis il y en a d'autres un peu moins je vais sans tête tout ça évidemment je tombe que sur des femmes sympas bon vous voyez comme quoi il n'y a pas que des cartes inquiétantes je vais pas prendre le temps dans mon prix plus vous avez une review vidéo à disposition donc celui ci pareil 14 c'était plus le prix dont je me souvenais c'est à dire d'acheter un jeu à 22 25 euros je l'achetais à 15 quand ça descendait à 12 et quelques c'est vraiment vraiment pas cher donc un homme et le dernier pas l'oracle des chamanes et le story world donc l'oracle des chamanes c'est celui ci il a fait voyez par exemple mais il est le prix entre 13 et 10 euros entre 13 et 14 euros je vais y arriver donc celui ci est un jeu us games avec un livret blanc et des cartes c'est tout celui ci est un oracle bon avec moins de cartes mais vous l'avez carrément livré dans un coffret avec la petite languette et le livre donc et il m'a coûté entre 13 et 15 euros donc parfois il ya des il ya vraiment des occasions à saisir un petit livre comme vous voyez relié on c'est modeste il ya quand même des trucs en couleur il me semble que les cartes voilà les cartes sont en couleur c'est tout fin bon je veux dire on pourrait le faire ça serait peut-être un peu gros en format livret blanc enfin voilà et les cartes par contre bon ça c'est tout à fait personnel je les trouve de mauvaise qualité qui est l'éditeur c'est imprimé en chine évidemment w mince je sais plus qui c'est le w de la maison d'édition bon c'est pas dans tous les cas vous avez le dos des cartes et vous avez devant les cartes avec des types des types de maisons des types d'esprit c'est un oracle vraiment particulier à travailler qui sert en voyage samanique qui sert quand on travaille avec les ancêtres mais pour les questions de tous les jours etc je sais pas trop je sais pas trop si je leur ai en train de ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec mais j'ai peut-être des notes sur une review que j'avais préparé je ne sais plus donc en tout cas on peut avoir des jeux très sympa tout à fait neufs avec des coffrets quand on saisit des promotions j'ai aussi je n'avais un autre mais je le retrouve pas on va entamer la dernière partie est ce que j'ai la durée de la vidéo là il n'y est pas je trouve pas je suis désolée je vais peut-être du coup faire une pause non je vais faire ça vite parce que j'ai pas grand chose à montrer la dernière catégorie de jeu ce sont des jeunes neufs ce sont pas des jeux de rachat et c'est pas des promotions comme n'importe quelle promotion parce que ça va être noël et tout c'est les fins d'édition les fins de les fins de tirage la maison qui est championne de ça à un moment donné c'était les dvd chi et du coup ça je sais plus oui c'est ça et j'ai pris plein d'exemple de ça comme vous allez le voir tout de suite j'en ai pris trois mais j'en ai cinq ou six j'ai marqué sur le sur le site on a le tarot arthurien de 2 il me semble à la fois john et kathleen matthews il était 5 euros le tarot de merlin de stewart qui était 5 euros et là vous avez le tarot des mayas si je me trompe pas celui ci 6 euros le tarot des égyptiens 6 euros et alors ça je sais plus il n'est pas sur ma liste le tarot des druides mais c'est un autre de dvd chi et je pense qu'il était entre 6 et 10 euros et l'autre cas de la maison pas dvd chi par contre cette voici non c'était très daniel c'est le tarot du graal que je vais montrer voilà comme ça le tarot du graal non plus de la place comme ça oui le tarot de graal il m'a coûté 10 euros avec ses cartes dans un coffret c'est juste que moi tel que j'ai rangé ça prend moins de place si je si j'enlève tout ça seuls ces éditions ci sont très compacts sinon ça prend plus en place donc je ne sais plus pourquoi parce qu'il me semblait qu'il était encore édité ou alors ils ont refait une traduction modernisé enfin pas modernisé mais mis à jour révisé je ne sais pas mais il ya une période où le tarot du graal était dans toutes les librairies en vente en vente aux promotions donc ça c'est une autre raison pour lesquelles des jeux sont en promotion et on peut avoir des trucs pas cher du tout et laura tuan était la grande spécialiste chez des vétis là qui a fait des tonnes de tarot il ya les mayas les égyptiens l'oracle le tarot celtique le tarot standard mais je sais plus comment il s'appelle bon voilà donc vraiment entre 5 et 10 pièces on peut avoir des trucs pas cher pas cher du tout et donc cela c'est des neufs c'est des entièrement neufs en coffret que j'ai eu vraiment entre 5 et 10 euros donc ça c'est les tarot qui m'ont coûté les moins cher en promotion sur les sites pour noël etc les tarot tombent de 20 comme dit de 22 25 euros à 15 à peu près 14 parfois dans la vie boile à 12 mais mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vais fermer rapidement la vidéo pour que ce soit pas trop long et puis je vais essayer de penser à vous mettre bien tous les liens vers les revues quand elles ont été faites les articles quand ils ont été faits de façon à ce que vous puissiez vous faire un avis s'il ya des jeux qui vous intéressent mais enfin l'idée était de montrer un peu quand on constitue une collection même si on n'a pas ça une collection enfin juste qu'on achète sa bibliothèque il ya une logique sur certains jeux sur certains prix sur certaines périodes de l'année et notamment pour terminer une remarque parce que j'en ai parlé avec une youtubeuse il ya pas longtemps ou sur instagram une des choses qui m'exècre c'est quand un jeu de chez us games ou une autre maison de grande édition devient épuisé on le trouve à 300 dollars sur ebay hyper cher alors qu'il en coûtait 20 au départ c'est vrai que forcément la rareté en fait un prix qui augmente mais il ya vraiment des gens qui spéculent avec ça et qui achètent les jeux uniquement pour les revendre plus tard et faire de l'argent et je déteste ça et sur un jeu de grande édition qui est de mauvaise qualité parfois de mauvaise qualité ou vraiment pas de qualité exceptionnelle parce qu'il ya des jeux corrects mais pas exceptionnel c'est vraiment du vol et notamment il ya aussi des jeux de los carabéos qui ont un papier exécrable qu'on retrouve hyper cher pour vous donner une idée j'ai des jeux à tirage épuisé ancien qui m'ont pas coûté plus de plus de 50 euros parfois moins parfois 30 parce que avec les frais de port compris parce que les gens les ont vendu à des prix corrects même le fantastical creatures non c'est pas fantastical creatures c'est fantastical tarot tout court il m'a coûté je crois je l'ai acheté à new york enfin dans une boutique new yorkaise je veux dire par correspondance et il m'a coûté pas plus de 40 là je l'ai même pas en tête alors que j'ai revisité toute ma liste de jeux il est même pas apparu dans les tarots les plus chers donc c'est pour dire et j'ai acheté de quelqu'un youtubeuse qui vendait des tarots enfin où elle youtube pas elle bloquait elle avait revendu des jeux de sa correction j'avais acheté le barbara waka je crois tarot et un autre elle a vendu les tarots 35 30 ou 35 euros pièces pour des grandes additions alors que vous pourriez les trouver à 300 pièces sur ebay pour moi c'est du vol si vous voulez faire du l'aspect enfin si vous voulez gagner un petit peu d'argent mettez les têtes à 100 mais c'est des jeux de grande distribution qui enfin voilà et la preuve on trouve des gens qui les vendent à des prix corrects donc c'était mon coup de gueule à la fin de la vidéo sur les prix des tarots il y a plein de façons d'acheter des tarots en faisant attention à son budget donc voilà et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir comme toujours voilà à la prochaine